On va se déguster exilé, donc un pet mat rosé de chez Lise et Bertrand Jousset. Alors, particularité, donc c'est l'année dernière, ils ont eu de gros soucis de grêle, de gel, de mildiou, enfin ça a été la catastrophe. Donc ils sont retrouvés à acheter des raisins à de très beaux amis qui sont en bio pour pouvoir faire quelques cuvées. Donc ils ont fait notamment ce pet nat rosé à base de cavernes francs, voilà, qu'on va se déguster. Bien frais, bien entendu, enfin plutôt à des températures fraîches, d'accord. On est sur un petit âme naturel. Alors, particularité, 1 la couleur, on est sur un joli pivoine saumonné, légèrement orangé, c'est très joli. La bulle est très fine. Donc comment ils font un pet nat naturel, un petit âme naturel, c'est simple. Ils mettent en bouteille, il reste encore 20 grammes de sucre et ce sont les levures qui finissent de manger ces sucres là pour en faire un vin effervescent, voilà. Donc on n'est pas sur les méthodes traditionnelles de champagne ou de blanquette, on est vraiment sur quelque chose de spécifique vis-à-vis du pet nat. Alors au niveau du nez, on a ce petit nez un peu, ça fait penser un peu à la boulangerie, voilà, on a un petit côté fermentaire, un petit côté levure. Et avec du fruit, c'est très frais. Alors la bulle est très vive, très fraîche, ça pétille là, sans être agressif. La bouche est agréable, un tout petit peu asséchant, mais juste ce qu'il faut, c'est désaltérant et c'est frais, ça donne envie de retaper dedans. C'est vraiment, comme ils le disent eux-mêmes, un excellent indice de picolabilité. Donc là, c'est vraiment sympa. Alors ça, c'est hyper simple, c'est à l'apéro. On a envie de s'ouvrir les papilles, hop, on s'ouvre ça, deux, trois bulles et le bonheur est sur la table. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...